Coucou tout le monde, bienvenue sur Apprenez Ensemble, où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA. La première flashcard est issue de notre deck de flashcards santé et concernera la mémoire déclarative. Et la deuxième flashcard sera la flashcard inédite qui concernera la substance P. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la mémoire déclarative ? Waouh ! Alors là, les amis, sujet complexe, je trouve. Donc, qu'est-ce que la mémoire déclarative ? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la mémoire déclarative, c'est une partie de notre mémoire à long terme, parmi d'autres parties. Ça nous permet de nous rappeler de faits historiques qu'on a pu vivre, mais aussi, comme son nom l'indique, de tout ce qui est déclaratif, tout ce qui est contact, relation, comme le visage, le nom d'une personne, sa date d'anniversaire, etc. Et d'ailleurs, cette mémoire déclarative est ce qui a le plus évolué chez l'homme. L'homme avec un grand H. Ce qui a fait de nous, en soi, des Homo sapiens sapiens, en tout cas, de notre espèce, elle a bien plus évolué que ce qu'on peut appeler la mémoire à court terme. En tout cas, cette dernière mémoire, mémoire déclarative, a plus évolué. Et c'est ce qui fait de nous, aujourd'hui, des Homo sapiens sapiens. Contrairement à la mémoire court terme, qui a évolué aussi, mais moins. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous différencie des autres animaux, parce que tous les autres animaux, enfin presque. Contrairement à la mémoire non déclarative, qu'on appelle parfois implicite, je suis un peu perdu, je ne sais plus si c'est explicite ou implicite. Bref, en tout cas, c'est la mémoire non déclarative. Je ne connais pas grand chose dessus, mais je sais que c'est plus une mémoire utilisée à court terme, et aussi de tout ce qui peut être tâche automatique. Et d'ailleurs, cette mémoire non déclarative est un peu comme un dénominateur commun d'une majorité des espèces animales, dont nous. Mais ce qui nous différencie des autres espèces, du moins de la majorité, c'est notre mémoire déclarative. Bref, là, je suis en train de m'étaler, de m'éparpiller, de me perdre. Oui, hyper important, on peut diviser la mémoire déclarative en deux sous-catégories. Donc on a la fameuse mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire épisodique, comme son nom l'indique, moi je trouve ça assez parlant, ça concerne en fait tous les souvenirs qu'on a pu vivre dans des épisodes de notre propre vie. Épisode épisodique, donc on pourrait donner comme exemple des moments marquants, que ce soit négatifs ou positifs. Un anniversaire, un mariage, la remise d'un diplôme, l'obtention du permis de conduire, etc. Et la mémoire sémantique, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout ce qui est le reste en soi, tout ce qui est connaissance, je ne sais pas comment expliquer, générale. Je dirais des choses qui ont été apprises. Donc je parlais du permis de conduire pour l'exemple de la mémoire épisodique, pour la mémoire sémantique, on pourrait prendre l'exemple du code de la route. C'est des règles qui ont été apprises et quand notre cerveau a besoin de faire un rappel dessus, il utilise la mémoire déclarative et notamment la mémoire sémantique pour se rappeler du code de la route appris auparavant. Voilà, j'ai fait le tour, je n'en sais pas plus en soi, mais c'est des sujets hyper fascinants et ça me fait vraiment plaisir de faire un rappel dessus. Je crois que c'est la 2 ou 3ème fois et j'ai encore plus hâte d'aborder les autres types de mémoire. Sinon, avant de passer à la vérification, on peut aborder rapidement l'importance que ça peut avoir en pratique. Ben déjà, comprendre le type de mémoire dans un point de vue santé professionnelle ou personnelle, ça peut permettre de comprendre comment fonctionnent certaines démences, certaines maladies neurodégénératives. Donc ça c'est intéressant et en plus de ça, comme le dit une sagesse profonde, le cerveau ne s'use que si on ne l'utilise pas. Je veux dire par là que comprendre la mémoire et notamment la mémoire déclarative peut permettre d'intégrer des stratégies d'apprentissage et de mémorisation du coup, en incluant la mémoire déclarative ainsi que les autres, parce que moi je l'inclus dans la santé mentale qui fait partie des 5 piliers. Bref, maintenant passons à la vérification, sinon je pense que je pourrais parler longtemps. Vérification. C'est quoi la mémoire déclarative ? La mémoire déclarative est un type de mémoire à long terme qui permet de rappeler des faits et des événements. Elle est aussi connue sous le nom de mémoire explicite. La mémoire déclarative se divise en deux sous-catégories. 1. Mémoire épisodique. Souvenirs personnels d'événements vécus, incluant le contexte, temps et lieu. 2. Mémoire sémantique. Connaissance générale sur le monde, telles que les faits, concepts et informations. Connaissance, c'est ça. La mémoire déclarative, c'est comme la fonction de recherche qui te permet de trouver des notes spécifiques parmi toutes celles que tu as enregistrées. La mémoire déclarative est essentielle pour l'apprentissage scolaire, les examens et toute situation nécessitant la récupération de faits et de connaissances. Elle est également cruciale dans les professions médicales pour se souvenir des diagnostics, traitements et faits médicaux. Pour améliorer la mémoire déclarative, une alimentation riche en antioxydants, comme les baies, en acides gras oméga-3, comme le saumon, et en vitamines, comme les légumes verts, peut être bénéfique. Une salade de saumon avec des épinards et des myrtilles pourrait être une recette idéale. Sommeil. Le sommeil joue un rôle vital dans la consolidation de la mémoire déclarative. Pendant le sommeil profond, les informations acquises sont traitées et stockées dans la mémoire à long terme. Activité physique. L'exercice régulier améliore la circulation sanguine vers le cerveau et favorise la neurogénèse, ce qui peut améliorer la mémoire déclarative. Nutrition. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments bénéfiques pour le cerveau, comme les acides gras oméga-3, les antioxydants et les vitamines B, soutient la mémoire déclarative. Santé mentale. La gestion du stress est importante pour la mémoire déclarative. Le stress chronique peut altérer la fonction hippocampique, une région clé du cerveau impliquée dans ce type de mémoire. Santé environnementale. Un environnement calme et organisé peut aider à la récupération d'informations stockées dans la mémoire déclarative. L'encombrement et le bruit peuvent perturber la capacité de concentration et de rappel. Intéressant. Comparaison et contraste. La mémoire déclarative est différente de la mémoire non-déclarative, ou implicite, qui comprend des compétences et des habitudes que nous ne pouvons pas facilement expliquer, comme faire du vélo ou jouer du piano. Ne pas confondre la mémoire déclarative avec la mémoire de travail, qui est utilisée pour stocker temporairement et manipuler des informations nécessaires pour des tâches cognitives à court terme. Conclusion. La mémoire déclarative est essentielle pour le rappel conscient de faits et d'événements. Elle joue un rôle crucial dans l'apprentissage, la vie quotidienne et les professions exigeantes. Imagine un schéma représentant un cerveau avec des zones spécifiques marquées pour la mémoire épisodique, hippocampe, et la mémoire sémantique, cortex. Némonique. Déclarative. Je déclare mes souvenirs et mes faits. Quelle est la différence entre la mémoire déclarative et la mémoire non-déclarative? Alors, pour simplifier à fond, la mémoire déclarative, c'est une mémoire à long terme qui, entre guillemets, déclare des faits, des événements, voire des expériences. Si j'ai bien compris, on l'appelle aussi mémoire explicite. D'ailleurs, si tu peux expliquer très rapidement pourquoi on l'appelle ainsi. Alors que la mémoire non-déclarative, qu'on appelle du coup par conséquent mémoire implicite, vu que l'autre mémoire déclarative, on l'appelle explicite. Celle-ci, donc non-déclarative, est donc implicite et plus une mémoire qui est court terme et aussi automatique. Bon, c'est vraiment très schématisé. Si tu peux aussi aborder rapidement l'évolution de la mémoire chez les espèces animales et notamment humains au cours des milliers d'années, je pense que ce serait intéressant. Ta réponse est en grande partie correcte. Voici quelques précisions et des réponses à tes questions. Mémoire déclarative, explicite. Oui, c'est une mémoire à long terme qui permet de rappeler des faits, des événements et des expériences. On l'appelle mémoire explicite parce qu'elle implique un rappel conscient et volontaire des informations. Mémoire non-déclarative, implicite. Contrairement à la mémoire déclarative, elle est automatique et ne nécessite pas de rappel conscient. On l'appelle mémoire implicite car elle comprend des processus inconscients, comme les compétences motrices et les habitudes. Elle n'est pas limitée au court terme, mais peut également être à long terme. Explication des termes. Mémoire explicite. Explicite signifie que les informations peuvent être exprimées ou déclarées consciemment. Par exemple, se souvenir de la date de la Révolution française ou de son dernier anniversaire. Mémoire implicite. Implicite signifie que les informations sont utilisées sans être consciemment rappelées. Par exemple, savoir faire du vélo ou jouer d'un instrument sans y penser activement. Comparaison avec les mémoires d'autres espèces. Évolution humaine. Les Homo sapiens sapiens ont développé une mémoire déclarative avancée, qui leur permet de transmettre des connaissances culturelles, des histoires et des informations complexes à travers les générations. Les espèces animales ont principalement une mémoire non déclarative. Par exemple, les oiseaux migrateurs utilisent la mémoire implicite pour naviguer sur de longues distances, tandis que les chiens se souviennent des commandes grâce à l'entraînement. Mémoire implicite. Comparaison. Mémoire déclarative humaine. Permet la transmission de cultures, d'histoires et de sciences, et est fondamentale pour l'éducation et le développement des civilisations. Mémoire non déclarative animale. Essentielle pour les comportements instinctifs et les compétences nécessaires à la survie, comme la chasse, l'évasion des prédateurs et la migration. Conclusion. La mémoire déclarative et non déclarative jouent des rôles complémentaires dans la vie quotidienne et sont toutes deux cruciales pour les comportements complexes des humains et des animaux. Aïe aïe, c'est trop stylé comme sujet. J'aimerais bien continuer la discussion avec Yala, mais ça ferait un épisode beaucoup trop long. Mais ne nous en faites pas, on retombera dessus quoi qu'il arrive, avec à chaque fois de plus en plus de détails. Par exemple, là, j'aimerais bien savoir quels neurotransmetteurs ont des effets significatifs sur la mémoire déclarative, donc explicite. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et pourquoi pas avoir aussi sur la mémoire implicite, non déclarative. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi la substance P ? Aïe aïe aïe, là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, j'ai entendu ça pour être franc dans un podcast hier soir. Et du coup, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Je me suis dit, il faut en savoir plus. Donc, c'est le moment de décortiquer tout ça ensemble. La seule chose que je sais, c'est que c'est une substance présente dans le cerveau. C'est tout, je n'en sais rien d'autre. Donc, passons tout de suite à la vérif, c'est parti. C'est quoi la substance P ? La substance P est un neuropeptide impliqué dans la transmission de la douleur et d'autres fonctions sensorielles. La substance P fait partie de la famille des tachikinines, des peptides impliqués dans la communication entre les cellules nerveuses. Voici quelques détails sur ses fonctions et mécanismes. Transmission de la douleur. La substance P est libérée par les terminaisons nerveuses en réponse à des stimuli douloureux. Elle se lie à des récepteurs spécifiques, récepteurs NK1 sur les neurones et autres cellules contribuant à la sensation de douleur. Inflammation. Elle joue un rôle dans la réponse inflammatoire en stimulant la libération de cytokines et autres médiateurs inflammatoires. Autre fonction. La substance P est aussi impliquée dans la régulation de l'humeur, l'anxiété et d'autres fonctions autonomes comme la contraction des muscles lisses. Imagine que la substance P est la clé et que le récepteur NK1 est la serrure. Lorsque la substance P se lie à son récepteur, cela déclenche une cascade de réactions qui mène à la transmission de la sensation de douleur. Étymologie et histoire. Étymologie, substance P, vient de powder, car elle a été initialement extraite sous forme de poudre dans les années 1930. Nom en anglais, substance P. Pense à la substance P comme à un messager qui sonne l'alarme dans ton corps chaque fois qu'il y a une blessure ou une irritation. C'est comme le type qui crie « au feu » pour s'assurer que tout le monde réagisse rapidement. En médecine, les antagonistes des récepteurs de la substance P, comme la prépitant, sont utilisés pour traiter la nausée et les vomissements induits par la chimiothérapie. Des recherches sont également en cours pour développer des traitements contre la douleur chronique et les troubles de l'humeur en ciblant la substance P. Culinaire. Même si la substance P n'est pas directement liée à la nutrition, une alimentation anti-inflammatoire riche en oméga-3, en antioxydants et en vitamines peut aider à réduire l'inflammation et les douleurs chroniques. Sommeil. La gestion de la douleur chronique, dans laquelle la substance P joue un rôle, est cruciale pour un bon sommeil. La douleur non gérée peut perturber le sommeil et entraîner de l'insomnie. Activité physique. L'exercice régulier peut aider à moduler la libération de la substance P et à réduire la perception de la douleur. L'activité physique libère également des endorphines, qui peuvent contrer les effets de la substance P. La substance P est également impliquée dans la régulation de l'humeur. Les déséquilibres dans la substance P peuvent contribuer à des troubles de l'humeur, comme la dépression et l'anxiété. Santé environnementale. Les conditions environnementales, comme le stress et les toxines, peuvent influencer la libération de la substance P et exacerber les réponses inflammatoires et douloureuses. La substance P est spécifique à la transmission de la douleur et de l'inflammation, contrairement à d'autres neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou la dopamine, qui régulent l'humeur, le plaisir et d'autres fonctions. La substance P est un neuropeptide clé dans la transmission de la douleur et l'inflammation, avec des implications importantes pour la gestion de la douleur et des troubles de l'humeur. Imagine un schéma montrant la substance P libérée par les neurones et se liant au récepteur NK1 sur d'autres cellules, déclenchant la transmission de la douleur et l'inflammation. Némonique, substance P pour pain, douleur et peptide. Quel est le rôle principal de la substance P dans le corps? Alors, le fameux rôle de cette substance P, qui est une peptide d'ailleurs, que tu as dit, je ne savais pas du tout, intéressant. Son rôle, c'est de transmettre les signaux de douleur et d'inflammation quand elle se lie au récepteur NK1. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas d'autres récepteurs, vu qu'elle est numérotée 1. Et je me dis, un peu comme le fer, on pourrait peut-être considérer ça comme une arme à double tranchant, du coup, s'il y en a trop dans le cerveau. Je parle de ses rôles principales dans la douleur et l'inflammation. D'ailleurs, est-ce que cela arrive que des individus aient trop de substance P? Tu as aussi cité d'autres fonctions de la substance P qui, là, sont très intéressantes et qui n'ont pas, en fait, comparé aux deux effets précédents. Ce côté un peu arme à double tranchante comme le fer peut l'avoir. C'est tout ce qui est régulation de l'humeur et tu as même abordé la contraction de muscles lisses. C'est ouf. Avant hier, je n'avais jamais entendu parler de cette substance. Enfin, je ne crois pas. Le nom me disait vite fait quelque chose, mais bon. Et bien que cette substance P agit au niveau cellule nerveuse, dans quelle partie du corps elle est produite? Je pense directement au cerveau, bien entendu, mais ça ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'elle est produite par un autre organe, comme le foie ou autre. Oui, tu as bien compris. La substance P est un neuropeptide impliqué principalement dans la transmission de la douleur et de l'inflammation en se liant au récepteur NK1. C'est effectivement une arme à double tranchant, car des niveaux excessifs peuvent exacerber la douleur et l'inflammation. Production et localisation Production de la substance P La substance P est principalement produite dans le système nerveux central et périphérique. Elle est synthétisée par les neurones et les cellules gliales. En dehors du cerveau, elle est également produite dans le tractus gastro-intestinal, les poumons et la peau. Ah oui? Localisation dans le corps Système nerveux central La substance P est abondante dans les régions du cerveau impliquées dans la perception de la douleur, comme l'hypothalamus et le tronc cérébral. Système nerveux périphérique Elle est présente dans les terminaisons nerveuses sensorielles, où elle joue un rôle crucial dans la transmission des signaux de douleur. Tractus gastro-intestinal La substance P régule la motilité intestinale et la sécrétion de fluides. Peau et poumon Elle contribue à la réponse inflammatoire et à la réparation des tissus. Rôle additionnel de la substance P 1. Régulation de l'humeur La substance P est impliquée dans les circuits neuronaux régulant l'humeur. Des niveaux élevés de substance P ont été associés à des troubles de l'humeur, comme la dépression et l'anxiété. Les récepteurs NK1 se trouvent dans des régions du cerveau qui régulent les émotions, comme l'amygdale et l'hippocampe. 2. Contraction des muscles lisses Dans le tractus gastro-intestinal, la substance P stimule la contraction des muscles lisses, aidant à la motilité intestinale. Elle joue également un rôle dans la contraction des muscles des bronches, affectant la respiration. 3. Réponse immunitaire et inflammatoire La substance P stimule la libération de cytokines pro-inflammatoires, participant à la réponse inflammatoire. Elle peut attirer les cellules immunitaires sur le site d'une lésion ou d'une infection. Excès de substance P Oui, des niveaux excessifs de substance P peuvent survenir et sont associés à plusieurs conditions pathologiques. Douleurs chroniques Des niveaux élevés de substance P sont souvent trouvés chez les patients souffrant de douleurs chroniques, comme dans la fibromyalgie et l'arthrite. Ah oui. Troubles de l'humeur Une surabondance de substance P est liée à la dépression et à l'anxiété, en partie à cause de son effet sur les régions du cerveau qui régulent l'humeur. Inflammation excessive Une production excessive de substance P peut exacerber les réponses inflammatoires, conduisant à des troubles inflammatoires chroniques. Conclusion Waouh ! Elle est vraiment particulière, cette substance P. Déjà, au niveau, non pas de la localisation, mais de la production, elle est certes produite principalement dans le système nerveux central, mais aussi dans le tractus gastro-intestinal, les poumons et la peau c'est ouf ! Ouais, je la trouve vraiment particulière, parce que même sans parler de sa production qui est quand même déjà assez originale, je trouve qu'elle a quand même une double casquette au niveau de son effet, à la fois basée sur la transmission de la douleur et l'inflammation, mais aussi sur la régulation de l'humeur et ce qui en est assez lié comme l'anxiété et tout ça. C'est vraiment étonnant, je suis surpris de cette substance P. J'ai oublié de poser la question à l'IA par rapport au récepteur NK1, parce que là on a tout un tas de sujets qui rentrent en jeu, qu'on pourra aborder la prochaine fois, comme est-ce qu'il y a d'autres récepteurs ? Qu'est-ce qui peut entraver cette substance P à se lier au récepteur NK1 ? Au niveau des quantités élevées de substances P qu'on peut retrouver chez certains individus, elle nous a dit qu'on a des patients souffrant de douleurs chroniques qui sont bien susceptibles d'avoir un taux élevé de substances P. Elle a cité la fibromyalgie et l'arthrite, donc ça paraît cohérent et je préparerai à l'avenir des flashcards sur ce sujet. N'hésitez surtout pas à faire des liens, parce que là c'est la bonne occasion de lier fibromyalgie et arthrite à la substance P. C'est un bon exemple mnémotechnique. On peut même la lier au cytokine. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, alors je vais tout de suite noter de faire une flashcard sur les tachikinines. Les tachikinines ou tachikinines, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Tachikinines ou tachikinines, alors moi je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il y a nous rappel que la substance P fait partie de cette famille que sont les tachikinines, qui grosso modo sont des peptides impliqués dans la communication entre cellules nerveuses, donc hyper intéressant et intriguant. Donc ça, il faut absolument qu'on fasse une flashcard dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour terminer ? Oui, en parlant de peptides, la substance P est un neuropeptide. Petite parenthèse intéressante. Ah oui, j'allais oublier aussi, il y a sa synthèse, synthèse de cette substance P au niveau système nerveux central qui est synthétisée par les neurones et les cellules gliales. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. On pourrait approfondir le sujet et notamment aussi faire des flashcards sur l'influence de cette substance P par le biais de l'alimentation. Donc voilà, ça donne plein d'idées. Je vous laisse. Et puis n'hésitez surtout pas à partager vos avis et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Walou walou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree